Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Go. Donc c'est vrai que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, ça fait une ou deux semaines à peu près. Donc c'est pas une chasse aujourd'hui, c'est une séance d'évolution. C'est vrai qu'en ce moment je fais beaucoup de séances d'évolution, mais comme... Voilà, en gros je joue pas tant que ça en fait, je joue à peu près une fois par semaine pendant une demi-heure, une heure. Donc voilà, donc j'ai vraiment pas mal d'évolution à faire. Donc on va commencer de suite... Je crois pas que j'ai assez de carapuces, parce que je viens de plus tôt quelques carapuces. Non, j'ai pas assez de carapuces. On va envoyer ça. Tac, 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 donc on va faire le ménage un peu, parce que j'ai pas mal de Pokémon qu'il va falloir que je vire. Là, comme vous voyez, j'enlève les Mystères. Donc peut-être que je ferai aussi dans l'avenir d'autres jeux PC, en fait, d'autres jeux téléphones, parce que je trouve ça assez intéressant au final. C'est plutôt cool. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des petits tards. Pourquoi je l'ai mis en... Bon, on a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Des Ramolos. Hop, parce que j'ai quelques bonbons. Mais j'attends une évolution. Ok, donc on va aller voir ce qu'il y a à Pop tout de suite. Un mystère. Je sais pas trop, parce que j'ai pas envie... J'ai pas vraiment envie de faire une... D'ailleurs, j'ai eu de la chance sur ce coup-là. J'ai pas vraiment envie de vous faire évoluer ce Pokémon-là. Parce que j'ai pas tout à faire assez de bonbons pour le faire évoluer en entier. Tac. Merde ! Encore un peu de chance, là. Oh, putain. En fait, je vous ai trompé, en fait. C'est une vidéo capture. Je me suis complètement courré. Non, mais je déconne. Mais en fait, le truc, c'est que... Ah, il m'en manquerait que 10. Il y a un marest dans le radar. Que je n'ai pas encore, mais après cette vidéo, je l'aurai. Donc on va commencer, on va commencer... Par quoi on va commencer ? Allez, on se fait un truc bidon, un petit miaouus. Allez, hop. Ça fait de l'XP. En fait, vous voyez peut-être pas, mais sur ma droite, j'ai la liste, en fait, des Pokémon que je pouvais faire évoluer. Je viens de faire une chasse, donc il y a certains autres Pokémon que je vais pouvoir faire évoluer. Tac. Je vais me faire aussi évoluer peut-être un petit... Un petit Dardanian. Un petit Conconfort en Dardanian. Parce que j'ai des bonbons, donc on fait... Ça fait de l'XP. Que je n'avais pas forcément prévu à la base. Je ne l'avais pas noté sur mon papier. Mais bon, c'est de l'XP gratuit. Et puis je crois qu'il est plus fort que celui que j'ai actuellement. Donc excusez-moi si je ne regarde pas toujours la caméra. Donc il est à 1000. Pas mal, pas mal. La baisse, la baisse, la boîte à vitesse. Mon gars, c'est bien ça. Donc alors, qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on peut faire évoluer ? Un Mélo fait. Mais... Allez, on fait un petit Mélo fait. Je ne l'avais pas noté non plus. Ce n'est pas grave. Allez, c'est cadeau. C'est pour moi. Hop, on se fait un petit Mélo fait. Pas piqué D'Henton. Donc j'espère que le son est bon. Normalement, vous allez avoir le son du téléphone. Qui est, lui, très bon. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous voulez peut-être voir plus de vidéos sur Pokémon Go. Ce n'est pas dit que je le fasse. Mais ça peut arriver. Il me manque 10, quoi. Donc ce sera pour une prochaine vidéo. Et puis, une prochaine vidéo. D'avoir un Raphlysia. C'est dommage, parce que franchement, je peux le faire évoluer. Mais je sais que celui qui est niveau 739. Et un PC 739. Ah ! Un niveau de merde. Voilà. C'est tout simplement pour vous dire ça. Donc alors, qu'est-ce qu'on va se faire ? Tac, tac, tac. On pourrait se faire un petit Tartare. Mais c'est pareil Tartare. Je n'ai pas envie de le faire évoluer maintenant. Un Boosty Flore. Ça, je peux le faire. J'ai assez de bonbons. Parce qu'en gros, il va y avoir aussi pas mal d'évolutions qui vont me faire plaisir. Et vont faire plaisir. Ça va être vraiment cool. Donc, comme vous le savez, j'ai fait un Ampli Flore dans la dernière vidéo. Et là où, en gros, je tourne actuellement, en fait. Mais tout le temps, en fait. Pour avoir des bonbons et des Pokestops et plein de trucs comme ça. C'était, par assez un temps, un Spot à Shetty Flore. Et en version atroce. Ça pompait toutes les 10 secondes. Et là, avant, c'était un pop. Vous allez comprendre, je vais vous le dire plus tard. Parce que là, on n'est pas encore au niveau de ce Pokémon-là. Alors, aussi, on va se faire un petit Stelix. Parce que j'ai eu l'objet. Je ne vous ai pas fait de vidéo. Je ne vous l'ai pas posté. Parce que je trouve que ce n'était pas terrible. Aussi, je voulais savoir, par exemple, si vous... Parce qu'en fait, ce week-end. Donc, en gros, le week-end du 30 à peu près. Il y a eu l'Electronic Music Festival à Miami. Qui était, à mon avis, super bien. Donc, c'est ma première évolution avec objet. Putain, il est beau, le Stelix. Il est beau. Donc, il y avait l'Electronic Music Festival à Miami. Donc, qui était à Miami. Et donc, je n'ai pas beaucoup... J'ai quand même pas mal dormi. Mais j'ai quand même, entre parenthèses, beaucoup regardé, écouté, les musiques qu'il y avait, les DJs et tout ça. C'était vraiment super bien. J'aurais bien aimé y être. Mais voilà. Il n'y a pas de la monnaie. Donc, voilà. Donc, je regarde un peu ce qui aurait pu arriver. Donc, voilà. Comme vous voyez, j'ai vraiment pas mal complété le Pokédex. Ah ! Aussi, on va se faire un petit rhinocorne des familles. Parce que j'ai pile poil les bonbons qu'il faut. J'ai chopé un petit rhinocorne par hasard. Donc, il faut savoir qu'en ce moment, ici, c'est un pop de Pokémon Flotte. Là, de type pro, quoi. En règle générale. Il y a quelques carapuces. Il y a quelques... Pas mal d'axo-loto. Il y a pas mal de petits trucs comme ça. C'est super. Donc, voilà. Maintenant, je l'ai. Je l'ai, enfin. Oh ! 1600. C'est cool. Je comprends pas pourquoi j'ai un. J'avais 50 000 poils, mais j'ai un. Je sais pas. C'est pas grave. Vous serez peut-être pour vous. Mais moi, je sais pas. Je sais pas du tout. Donc là, on va se faire évoluer un seul. Évolue. Parce qu'en gros, ils ont des IV complètement pourris. Mais lui, il est très très bon. En fait, en PC. Mais il a des IV complètement pourris. Voilà. Donc, j'ai un Évoli. J'avais bien fait péter. Parce qu'il était 93 divets, je crois. Ou 97. Donc, voilà. C'est qui est devenu un Aqualie, d'ailleurs. Donc, il y a un Voltali. Paf. J'ai pas encore de Mentali. C'est un peu dommage. Mais bon. On va faire avec. Et donc, voilà. Donc, je suppose que vous avez compris que j'étais en voiture aussi. Parce que c'est un peu... Parce qu'en gros, là, je suis sur le point. De partir, en fait, d'ici. Et, euh... Voilà. Donc, hop. On va continuer à descendre. Kabuto. Je peux pas. J'en ai eu qu'un seul depuis le début. Je vais me faire un Pokémon. J'ai réussi à l'avoir tout à l'heure. Je sais pas comment il est apparu. D'ailleurs, il y avait un Pokémon, là, tout à l'heure, non ? Ouh ! Oh, putain ! Vous savez, ce Pokémon, là. Octillery. Je l'ai eu tout à l'heure. Mais bon, il était bien plus haut que ça. Il était niveau 1500. Et, en fait, j'ai eu Rainbow Raid aussi, aujourd'hui. Donc, pour vous dire que... Au final, j'ai eu les deux aujourd'hui, en fait. Voilà. Je vais compléter une série en une journée. Donc, pour vous dire qu'au final... Voilà. C'est du gâteau. Euh... Compléter la deuxième G est plus facile que de compléter la première G. Euh... Tac. Donc, on va prendre... Pour moi, en tout cas, personnellement, je voudrais prendre les deux Pokéstop. Tac, tac. Hum hum. Les super potions, j'en ai un peu rien à foutre. C'est pas grave. Euh... Donc, comme vous voyez, j'ai bien fait de regarder. Donc, on va se faire un petit Furisson. C'est vrai que c'est pas souvent... Moi, je me trouve... Un peu avancé par rapport à certains. Mais là, c'est vrai que Furisson, pour l'avoir, j'ai pas galéré, en fait. J'ai vraiment eu beaucoup de simplicité. Parce que, ici, la semaine dernière et la semaine d'avant, en fait, c'est un gros spawn d'Hérissandre. Enfin, il y en avait, mais de partout. En fait, je crois que c'est à peu près en même temps que les... 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 Comment ça s'appelle ? Les... Chutiflore. C'est à peu près en même temps. Et c'était cool. Voilà. Donc, on va se faire évoluer l'Hérissandre de suite. Je peux y arriver. Allez. On ne croit en doigts. Là, non. En gros, celui-là, c'est le plus gros que j'ai eu. Mais je sais qu'il a des idées pourries. C'est un peu dommage. Mais en tout cas, ça complète le Pokédex. Magnifique. Magnifique. Donc, ça, c'est aussi, je crois, l'un des premiers Pokémon que j'ai pris, en fait, sur Pokémon or et argent. En tout cas, le dernier. Celui d'avant, je ne me rappelle pas. J'étais trop jeune. J'ai eu or. Mais je me rappelle... Or. Or, je crois. J'avais eu or. Mais je ne me rappelle plus quel que j'avais pris. Si c'était... Hérissandre ou si c'était... Caïminus. Parce que je ne crois pas que j'avais pris Germignon. Je ne sais plus. Donc, comme vous voyez, voilà. On a un petit... Tiflosion des familles. Il est un peu bizarre, quand même. Non ? Je ne sais pas. Vous ne le trouvez pas un peu bizarre ? Donc, 1600, quand même. Pas mal, pas mal. La baisse, la baisse. Est-ce qu'on ne se ferait pas un petit... Je ne sais plus comment il s'appelle. L'évolution de Tif Minus. Non. On va attendre. Un peu. Donc, un out-out, niveau 140. Rien à foutre. On va le gérer, d'ailleurs. Parce que, quand même, Je garde quelques pokémons. Mais ce n'est pas toujours des bons, en fait. Oui. De toute façon, il me manque des bonbons. Donc, ça ne va pas le faire. On va se faire aussi ce que j'avais prévu. Autre chose. En fait, je n'ai rien noté quasiment sur mon papier. Parce que ça, je l'avais prévu. Plus ou moins. Donc, on va se faire un petit... Xatu. Donc, l'autre Xatu que j'ai... Je l'ai récupéré dans la nature. Donc, c'est plutôt sympa. En fait, j'ai tout trouvé dans la nature. Mais après, je refais évoluer. Pour avoir des bons PC et des bons IVs aussi. Pour certains. Parce qu'il y en a d'autres. Vraiment, le Tiflosion, je vous dis. Il doit avoir 50 ou 40 d'IV. Un truc du genre. C'est vraiment très dégueulasse. En bref. Donc, on va se faire un... Ou pas. Ou pas ou pas. Je veux voir à peu près, en gros... La différence qu'il y a entre ça... Non. En gros, mon mari, il est complètement dégueulasse. Donc, on ne va pas le faire évoluer. Je ne l'avais pas prévu non plus. En gros, j'avais fait une petite liste. Mais je ne sais pas trop... On va se faire évoluer aussi un Pokémon. Un autre. Un Granivole. Que j'ai en bon PC, quand même. Je n'ai pas regardé son IV. Parce qu'en gros, le site sur lequel je vais... Je ne sais pas pourquoi. Il bug un peu. Est-ce que c'est par rapport au jeu ? Est-ce que c'est... Je ne sais pas trop. Donc, alors, on y va. Hop. On va avoir un FloraVol, si je ne me trompe pas. Je crois qu'en plus... Attends, troisième G, c'est... Je crois que, hors et argent... Bon, après, sur DS, j'y ai bien joué. Mais il n'y avait pas que ceux-là. Mais il me semble que... Ah non, il faut... Il me semblait qu'il fallait une pierre feuille, non ? Une pierre soleil. Non. Je me trompe. C'est peut-être avec un autre Pokémon. J'ai dû peut-être confondre. J'en sais rien. Donc, comme vous voyez, j'ai pas mal d'Axolotos. Parce qu'en ce moment, c'est un spawn de Pokémon aquatique ici. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai quand même eu un hérissandre, quoi. Tout à l'heure. Donc, ça me paraît un peu bizarre. Donc, on va faire évoluer ce Axolotos. On m'arrête. Donc, quand même, c'est vrai que la 2G, en termes de Pokémon et tout, je la gère parce que j'ai pas mal joué à la dernière génération de Pokémon Or et Argent. Là, en gros, je veux dire le All Soul Silver, Hard Gold et Soul Silver. Qui est sorti il y a plus ou moins que 6 ans. Je ne sais plus maintenant. Celle-là, je l'avais bien faite. Bien, bien faite, j'avais pas mal 1100. Donc, j'ai aussi Té d'Ursa, Ursa Ring que j'ai eu normal, en fait. Lui, par contre, je vais le virer. Tac. Parce qu'il est tout pourri. 500, ce n'est pas très gros. Ah non, il me semblait qu'il était 1500. Mais non, en fait, il est 1300. Mais c'est déjà pas mal. C'est vraiment très, très bon. Donc, voilà. Même ceux que j'ai, lui, celui que j'ai à 414, ça sort d'un 9 quand même. Un 9 de kilomètres. Ah, il y a un autre Pokémon qui vient de Pop. Ouais. Un Axoloto. Donc, comme vous voyez... Oh putain, il y a un bug. Ça, ça, par contre, je ne sais pas pourquoi ça me fait ça sans arrêt. Ah, lui, par contre, ça ne bote pas. Donc, hop. Ok. Il me l'a déjà capturé. Donc, comme vous voyez, ma reste a été découvert. Là, il y a un Pokémon fantôme. Ah non, c'est Quilpy. Donc, alors, est-ce que... Non, moi, j'ai fait tout le tour de tout ce que j'avais à faire évoluer. De toute façon, je referai d'ici pas trop longtemps une autre vidéo. Parce qu'il va y avoir certainement de nouveaux Pokémon à faire évoluer. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit jam, un petit pouce bleu. C'est ce que je viens de dire, en fait. Mais en deux fois. Pour avoir de nouvelles vidéos, j'ai vu qu'on était à 90 abonnés. Pour moi, c'est vraiment énorme. Je ne m'y attendais même pas. Bah, je ne pensais pas y arriver aussi vite. Donc, merci à vous tous. On va certainement se retrouver sur pas mal de jeux. Peut-être mobile. Pas mal mobile. Parce que là, en ce moment, j'ai quelques jeux mobiles. Je me pose des questions. Est-ce que je l'ai fait en vidéo ou pas ? Voilà. Et donc, surtout, n'hésitez pas à me le dire. Par exemple, sur l'Electronic Music Festival qui s'est passé le week-end. Si vous l'avez regardé ou pas, ça m'intéresse. C'est une conversation comme une autre. Franchement, c'était vraiment pas mal. En plus, le fait qu'ils aient rediffusé ça en live sur YouTube, c'était vraiment très, très cool de leur part. Bon, après, c'est vrai que vu qu'il y avait un gros décalage par rapport à nous et qu'en plus, c'est tombé avec le changement d'heure, c'était un peu dommage parce qu'en fait, hier soir, par rapport à d'habitude, d'habitude, ça commence pour nous de 20h jusqu'à 3h du matin, à peu près. Et dimanche, là, en gros, vendredi, samedi, ça a commencé comme ça, 20h, 3h du matin, à peu près. À peu près, je vous dis, ou 20h, 4h. Et là, en fait, c'était 21h, 5h du matin ou 6h du matin. Je n'ai pas calculé non plus exactement à cause du décalage horaire. Donc voilà, après, je n'ai pas tout regardé. Il y a beaucoup de choses que j'ai surtout écoutées. Franchement, c'était magnifique. C'était super bien. Le son était super bon. Ils ont vraiment fait un travail, mais fantastique. Peut-être même mieux que TF1 ou France 2 ou France 4 ou tout ce que tu veux. C'était pour moi vraiment énorme. D'y être, ça aurait été encore mieux. Mais voilà, c'était déjà vraiment pas mal du tout. Et vraiment, vraiment, j'ai vraiment adoré. C'était vraiment cool de pouvoir écouter ça. Bon, je n'ai pas beaucoup, en fait, écouté. J'ai écouté parce qu'en gros, pendant les trois jours, ils n'ont pas fait de coupure du tout sur leur live. En gros, de vendredi, je ne sais plus à quelle heure. Je crois qu'ils ont commencé de bonne heure. Je crois que le live, ils l'ont commencé, je crois, à 10h pour nous. Mais ils devaient être quoi ? 6h du matin chez eux, quoi. À peu près. Donc voilà, vraiment, c'était hardcore. Mais super. Moi, franchement, j'ai vraiment adoré ça. C'était vraiment hyper sympa d'avoir fait ça. Parce que personnellement, c'est vrai que j'avais envie de le voir. C'était Electronic Music Festival, parce que je sais qu'aussi, ils passaient à la radio. Sur Fun Radio, ça passait. Mais là, le voir en live sur YouTube, c'était vraiment étonnant et vraiment sympa. Franchement, il y a de la bonne musique qui est passée. Il y avait beaucoup de DJ. J'aime énormément. Quelques chanteurs aussi. Il y avait, je crois, à Peuf Daddy, de la P. Didi. Il y avait Florida. Il y avait pas mal de trucs. 50 Cent, je crois aussi. Voilà. Je ne sais plus. P. Didi, je ne suis pas sûr. Mais voilà. Il y avait beaucoup, 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 beaucoup. Il y avait beaucoup d'artistes. On va dire ça comme ça, des artistes. Parce qu'en gros, les DJ, ce n'est pas forcément tous des chanteurs. Il y avait surtout pas mal d'artistes français. Comme, il me semble, déjà, David Guetta, Martin Solveig. Je n'ai pas vu Bob Sinclair. Après, peut-être qu'il y était. Je n'en sais rien. Parce que, comme je vous dis, je ne suis pas resté de... Comment on dit ? Je n'ai pas fait toute la nuit, en fait. Je ne suis pas resté tout le temps. J'ai dormi un peu, quand même. Parce que, en gros, je vous lève souvent à 8h le matin. Donc, faire 3 jours d'affilée, 4h, 8h, ce n'est pas super. Ou 5h. Voilà. Dormir, pas beaucoup. Ça ne me dérange pas. Mais une fois, mais pas tous les jours. Donc, voilà. Donc, on va se laisser là. Franchement, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur la Ibiza... Pas, Ibiza. Sur l'Ultra Music Festival. Si vous avez regardé, ou si quoi que ce soit d'autre. Ou même pour me dire si, par exemple, cette vidéo vous a plu. Si vous voulez en voir. Et si, vraiment, voilà. Il y a quelque chose de particulier que vous voulez me dire. Ou par rapport à... Voilà, un petit défaut qui aurait... Que je n'aurais pas vu. Parce que ça arrive, parfois. Qu'il y ait des défauts. Même souvent. Parce que je ne suis pas un professionnel. Je ne l'ai jamais été. Et je... Je pourrais l'être. Parce qu'au final, je pourrais prendre des cours. Je pourrais... Voilà. Mais je n'en prends pas. J'apprends par moi-même. Pour moi, je trouve que c'est la meilleure façon d'apprendre. En faisant des conneries. En faisant des conneries. Et en recommençant. Et voilà. Ça, c'est la meilleure façon pour moi d'apprendre. Foutre les mains dans le cambouis. Ben. Pas tout le temps. Parce que... Oui et non, en fait. Parce que... Oui. Comme vous voyez, peut-être... En gros, j'ai beaucoup... Moi, c'est vrai que quand j'ai été à l'école, je n'ai pas fait d'apprentissage. C'est vrai que peut-être que ça a été un peu mieux. C'est une autre histoire. Et voilà. Il y a des petites histoires comme ça. Et je ne sais pas si ça enregistre tout le temps. Je me demande pourquoi j'ai coupé mon... Je ne sais pas si ça sera bon. J'espère. Donc voilà. Après, personnellement... Ça va mettre peut-être un moment avant d'avoir des vidéos Pokémon Go. Je vais éviter quand même les... Beaucoup de montage et beaucoup de... Parce qu'en gros, je fais beaucoup de quête. Je fais pas mal de choses. Je coupe même parfois dans des phrases qui ne veulent rien dire. Voilà. En gros, voilà. Tout ce que je voulais vous dire, c'est vraiment... N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Abonnez-vous. Et mettre un petit j'aime si vous voulez. Parce que sincèrement, je ne vous l'oblige pas. Mais si vraiment vous avez aimé cette vidéo, faites-le savoir. Ça fait toujours plaisir pour l'auteur de la vidéo. Personnellement. Et puis ça permet que la vidéo soit un peu plus visible. Donc voilà. Donc personnellement, moi je vous conseillerais de faire ça. C'est toujours sympa. Et puis voilà. C'est sympathique. Ça fait plaisir. Donc faites-le. Ou même un petit abonnement aussi. C'est pas très cher non plus. Voilà. Mais on va se dire à plus. Moi je vous aime beaucoup. Et merci encore pour les 90 abonnés. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.